Non, 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 Anne, va pas trop vite, il faut qu'on dise à nos auditeurs, donc tu as fait l'ensemble des préparations préliminaires, ça veut dire tu as ébarbé, écaillé, ébidé. Donc là on a des poissons qui sont absolument nickels. On rappelle que ça, sa pâme peut le faire pour vous, vous le faites à la demande. D'accord, donc maintenant si tu veux bien, on va préparer ces poissons en filet, on va les mettre devant nous et ensuite on passera à la partie cuisson. On observe. Et on va se préparer un ou deux pavés qu'on va mettre en... en marinade. Alors là attention, il y a quelques grosses arêtes qu'il faut retirer, parce que sinon c'est... Voilà, c'est... Normalement il y en a une ou deux ici, voilà, qu'on peut retirer délicatement comme ça. Avec le petit couteau, on peut prendre une pince, mais ça marche bien comme ça aussi, voilà. Il y en a encore une ou deux là, regardez, on peut aussi les retirer comme ça, en longeant ici l'arête, voilà, simplement, on va les retirer sans rien abîmer. Et voilà. Donc en fait toi tu ne coupes pas jusqu'au bout ? Non, on laisse la peau dans son intégralité, ça évite d'abîmer le filet de poisson. Voilà. Là on est bien. On va se faire quelques pavés, on va rajouter là-dedans. Donc là, cette petite dorade, elle est prête. Alors Anne, superbe, tu nous as fait des filets, absolument magnifiques, on a fait des petits pavés. Donc tu nous disais, très très important, quand on veut cuire du poisson, notamment la plancha au barbecue, c'était un petit peu l'objet aujourd'hui de notre petite émission, c'est de bien sécher le poisson. Donc fais-nous voir comment tu fais. Donc tu as déjà préparé une petite plaque avec un peu d'huile d'olive, c'est ce qu'on va faire. Et donc tu fais un petit aller-retour dedans, c'est ça ? Là. Voilà, et on va les laisser comme ça, côté peau, magnifique. Voilà, on va les reposer là. Et donc ça sera prêt pour après aller... Donc bien laisser la peau écailler sur votre préparation. Ouais. Donc d'où l'intérêt et l'importance d'avoir très très bien écaillé au départ, parce que ce n'est jamais agréable quand un client, ou quand ne serait-ce qu'un ami ou un convive, à une arête ou à une écaille dans l'assiette. Donc voilà. Alors les amis, Anna Toufini, magnifique filet, magnifique pavé. On ne peut pas appeler ça des dos, c'est du pavé de maigre. Donc on va maintenant aller ensemble sur la partie cuisson, et on va cuire nos poissons sur une plancha. Mais je rappelle que vous pouvez faire ça chez vous, sur le barbecue bien sûr, au fusio, à la salamande, vous avez toute possibilité de cuisson. Ou simplement à la poêle, ou dans le four, peu importe, c'est à vous. Ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est une cuisson à cœur, qui soit juste moelleuse. Donc on rappelle, sur le poisson, on dépasse quand même rarement les 51-52 degrés, parce qu'au-delà, on a rapidement un dessèchement du poisson, et notamment quand on a des petits filets. Alors je t'emmène sur la partie cuisson. On y va ensemble. Alors, on va allumer, là on a une petite plancha qui est très sympa, qui va marcher très très bien. On va y mettre une petite goutte d'huile, voilà, très léger. Alors pas trop huiner, parce qu'on a déjà nos poissons. Je vais allumer un petit peu, donc ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est pas très grave. Voilà, on a la ventilation qui va se mettre en route. On va approcher nos petits poissons tout proches. On va attendre d'avoir une plancha qui soit bien chaude, ça c'est important pour le poisson, parce que le fait d'avoir cette peau, il faut cautériser la peau, il faut la durcir très légèrement, et c'est ça qui va nous permettre ensuite donc d'avoir aussi ce côté à la fois croustillant et moelleux à l'intérieur du poisson. Voilà. Donc on va démarrer par les parties les plus épaisses. Voilà. Très très chaud, c'est parfait. On va un petit peu étaler notre matière grasse, là. Donc je rappelle, là on a la chance d'avoir un petit matériel, un peu, avec aspiration intégrée, notre partenaire éberhard frais. Voilà, là on va attendre un petit peu, parce que je sens que ça colle très légèrement. On va poser ça là-dessus, et on n'y touche plus. Avec un peu de chance, ça va se décrocher. Plus le poisson est frais, plus en général on a des chances que ça, que la peau adhère bien à la préparation. Voilà. On met notre petit filet là-dessus. On va laisser prendre, normalement on ne va pas y toucher. On va maintenant assaisonner très légèrement. Voilà. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, il y a des gens, il y a certains chefs avec lesquels j'ai déjà travaillé, qui ne mettent pas de poivre sur le poisson. Ils estiment que le poisson de mer, ça vient de la mer. Donc normalement, il n'y aurait que du sel à mettre. Voilà. On va quand même très légèrement nous les poivrer. On va regarder si notre peau se décolle. Ça a l'air de... Ça accroche un peu, hein. Très très légèrement. C'est sûr qu'avec une poêle anti-adhésive, ça n'accrochera pas du tout. Nos petits filets de barres, on va les positionner également sur notre petite plancha, là. Voilà, très très chaude. Et notre magnifique filet de dorade. Voilà. On va laisser cuire tout ça gentiment. On va baisser très légèrement la plancha, pour ne pas être trop fort quand même. Le principe, donc, de la cuisson unilatérale, Anne, on va le rappeler quand même rapidement à nos auditeurs, le principe, c'est de cuire par la peau et de faire remonter gentiment la température jusqu'à ce qu'on voit apparaître une petite partie bien blanche. Donc là, il faut bien maîtriser, les amis, parce qu'il faut que votre température ne soit pas trop importante pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop crouté, mais pour obtenir cette, on va dire, transmission de la chaleur par le bas pour arriver jusqu'à la partie haute. C'est ce que tu conseilles, je pense, à tes clients. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil pour voir. Ça accroche quand même un tout petit peu, mais on va rehuiler très légèrement. Voilà. Alors, pas d'excès non plus dans la matière grasse. Voilà. Sinon, ça absorbe. Voilà. Donc tranquillement, voilà. Ça a l'air de marcher impeccable. Là, ça commence à frondre. Oui, ça, c'est pas très, très grave. Voilà. On va regarder nos petits filets de... Nos petits filets de barres, eux, ils vont très, très bien. On va rehuiler tout petit peu, léger. Voilà. Alors, filets de barres et filets de dorades, en général, ça se traite très, très bien de cette manière-là. Là, on peut le voir sur les petits filets. Je ne sais pas si Michel doit arriver à nous prendre. On voit déjà d'une manière très précise la remontée de la température. Voilà. Quand le poisson est frais, il a tendance un petit peu à se... à se rétracter. À se rétracter. Ça aussi, c'est un critère et un signe de fraîcheur. Voilà. Et là, le bar, on n'est pas loin. Voilà. On va juste le cotériser après côté... À côté chair. Et on va le poser sur nos petites plaques prêtes à être dégustées. Alors, le poisson, c'est pareil. Je pense que si... Je pense qu'il faut vraiment le conseiller à nos amis auditeurs et chefs. C'est vraiment cuisson, toujours au dernier moment. Au dernier moment, oui. C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc le bar, on va juste le cotériser là. On va voir, on a une jolie couleur. Voilà, sans excès. Un petit coup de... Un petit peu de sauce vierge. Donc, Anne, c'est quoi, la sauce vierge ? C'est un peu du... Donc, huile d'olive. Et tu m'avais dit, on avait rajouté un petit peu des... Quelques petits légumes, là, corse, là. Courgettes. Un peu d'ail. Un petit peu de tomate en brunoise. Et ça va nous parfumer, tout ça. Voilà, les amis. Très, très content, donc, avec Anne, d'avoir fait cette belle petite préparation pour vous. Donc, régalez-vous. N'ayez crainte. Prenez contact avec sa pâme. Dernière petite question. On parlait de ton fournisseur en Corse. Donc, c'est Gloria Maris. Oui. Donc, avec qui on a un partenariat. On a une exclusivité sur notre zone de chalandise, sur leurs produits. D'accord. OK. Donc, un fournisseur un peu unique sur la Corse. Voilà. C'est les seuls à faire les barres et dorades d'élevage. Enfin, ils sont quasiment exclusifs à faire les barres et dorades en Corse. Et c'est les seuls à faire du bio, en tout cas, et du maigre la belle rouge. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas. Prenez contact avec sa pâme marée. Anne et l'ensemble de ses collaborateurs trouveront toujours la solution pour vous. Ils sont au top. En tout cas, nous, on va se régaler. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.